Salaam alaikum, salut tout le monde. Aujourd'hui, nous allons finir les leçons de la versification, la poésie. A travers cette quatrième vidéo, nous allons aborder les sujets suivants. La rime, la nature des rimes, la disposition des rimes et l'astrophe. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire une rime ? Alors, la rime est l'uniformité de sons dans les syllabes qui terminent deux ou plusieurs vers correspondant l'un à l'autre. Autrement dit, c'est l'homophonie de la voyelle finale et des éléments sonores qui la suivent. Exemple, folie, jolie, prendre, rendre. Alors, la rime, ce sont des sons, autrement dit des syllabes, avec lesquels se terminent les vers. Et il y a une sorte de relation entre ces rimes. Nous allons les voir tout de suite. Alors, premièrement, la qualité de la rime. La qualité de la rime se mesure au nombre des phonèmes répétés. Jean Mazelera classe les rimes comme suit. Les rimes pauvres, ou bien la rime pauvre, elles portent sur un seul phonème répété. Il s'agit donc d'une seule homophonie au niveau de la dernière voyelle accentuée. À titre d'exemple, battu, perdu. Alors, la rime ici est pauvre. Pourquoi ? Parce que les deux rimes se terminent par un seul son, à savoir, u. Ami, parti, c'est un seul son, bien sûr. I. La rime suffisante. On parle de rime suffisante lorsqu'il y a un retour de deux phonèmes. Exemple, la cigale ayant chanté tous les tés. Alors, on a té, té, ça veut dire on a deux sons. Té, té. Et figurez-vous que nous devons transcrire le dernier mot dans le verre, phonétiquement, pour savoir comment est la rime. Romain, main. Alors, on a deux phonèmes. La rime, riche. On parle de rime riche lorsqu'il y a un retour de trois phonèmes ou plus. Exemple, partie, sortie. Alors, il y a trois phonèmes, rti. La fourmi n'est pas prêteuse, dit-elle à cette emprunteuse. Alors, on a teuse, teuse, trois phonèmes. Alors, il s'agit d'une rime riche. La qualité de la rime, ou la jouda de la rime, que t'a donné la rime, que t'a donné la rime, il y a la rime pauvre, يعni, faqeira. Où, là, la rime pauvre, t'entahy bifonème واحد, يعni, l'aklimatayn, les deux verts, qui connaît le plus grand-moush-tarak, ou, là, la dernière saut, le battu, perdu, dit-elle à la rime, l'ami, parti, dit-elle à la rime, la rime suffisante. Il peut y avoir une rime très bonne. Lorsqu'il y a un retour de deux phonèmes, qui connaît la sautaine. Par exemple, la cigale ayant chanté, alors, on a chanté et té. Alors, on a té, té. Romain, main. Alors, on a main, main. Deux phonèmes. La rime riche, ou l'rhenia, lorsqu'il y a un retour de trois phonèmes au plus. T'elle est à soit, ou aktar. Elle est à la partie, sortie. Mais je dis, là, t'elle est à soit, moujtara, ka, rti, rti. La fourmi n'est pas prêteuse, dit-elle à cette emprunteuse. Alors, on a teuse, teuse. Trois phonèmes. Maintenant, on va voir la nature des rimes. Autrement dit, le genre des rimes. Le changement du maître est généralement suivi d'un changement du genre de la rime. La notion du genre est basée sur la prononciation du « e » muet à la fin de la rime. Ainsi, on a soit des rimes masculines, soit des rimes féminines. Les rimes masculines, ce sont toutes les rimes qui ne se terminent pas par « e ». Exemple, sans « r » on a « r » à la fin. « Mor », la même chose. « Fourmi », on a « mi ». « Adversité », on a « t ». Alors, ce sont des rimes masculines. Les rimes féminines, ce sont toutes les rimes qui se terminent par « e ». Soit que ce « e » est seul ou bien elle est suivie d'un « s » ou bien de « nt ». Exemple, « gloire », on a « e ». « Mémoire », « e », « sorte ». « e s » mais le « s » est muet, il ne se prononce pas. « Cherche », c'est le verbe chercher à la troisième personne du pluriel. « Il cherche ». Alors, « cherche », on a « e » mais le « n » et le « t » sont muets. La nature, la vie, 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 la vie Certaines exceptions sont à observer. Les rimes terminées par ENT, prononcées, ça veut dire ON, sont des rimes masculines. Exemple, lentement. Comment ? Alors il faut faire attention pour ne pas confondre l'adverbe avec les verbes à la troisième personne du pluriel. Les rimes constituées par des formes verbales au subjonctif, EI, SOI, à l'impératif et au conditionnel, en AUNT, sont toutes des rimes masculines. Exemple, imbécile de son empire. Alors ici on a une rime féminine parce qu'il se termine par E. Si nos efforts te délivraient, on a ici RE, même si on a E, NTE à la fin, c'est une rime masculine. Tes baisers ressusciteraient, alors on a E, c'est une rime masculine. Le cadavre de ton vampire. Alors ici, un E, c'est une rime féminine. Il y a une rime féminine, c'est une rime féminine, c'est une rime féminine, c'est une rime masculine. Ou le conditionnel, il y a des rimes masculines. Léanna, de l'E, la yuntaq. Faïndama na koul, manger, faïndama na koul, na e, délivrer. Rahma anna ladayna finneha E, NTE, wa ghaeyr mantouqa om, walakin, raha, ghaeyr machsouba lennan akoulu délivrer. Kama anna, faqat ladayna a i. Ressusciteraient, alors ce sont des rimes masculines. La disposition des rimes. La disposition des rimes, ça veut dire l'emplacement des rimes dans une strophe ou bien dans tout le poème. Alors premièrement, on a des rimes plates, on les appelle aussi rimes suivies ou jumelles. C'est une suite de rimes de deux à deux, généralement deux féminines suivies de deux masculines. Ou le contraire, A-A, B-B, C-C. Par exemple, Oui, je viens dans son temple adorer l'éternel. Je viens selon l'usage antique et solennel. Célébrer avec vous la fameuse journée. Où sur le mont Sina la loi nous fut donnée. C'est racine. Alors on a Nel, Nel, ça veut dire la même rime, A-A. Et puis on a Né, Né, journée, donnée, B-B. Alors ce sont des rimes plates, suivies ou bien jumelles. Vous pouvez les appeler quand vous voulez. Alors la disposition des rimes, c'est une rime plate ou de la suivie ou de la jumelle. Alors la même rime, c'est A-A. Tout ce sont des rimes plates. Les rimes embrassées, ce sont des rimes, ou bien plutôt deux rimes d'une espèce enfermée entre deux rimes de l'autre catégorie. A, B, B, A. Par exemple, « Heureux ceux qui sont morts pour la terre charnelle, mais pourvu que ce fût dans une juste guerre. Heureux ceux qui sont morts pour quatre coins de terre. Heureux ceux qui sont morts d'une mort solennelle. » Alors la déna, Nel, c'est A, R, guerre, terre, c'est R-R, B-B, sur ma Nel. Les rimes croisées, ou bien alternées, ou bien entrelacées. C'est le croisement d'une rime féminine et d'une rime masculine selon le schéma suivant. A, B, A, B. Par exemple, « Comme je descendais des fleuves impassibles, je ne me sentais plus guidé par les à l'heure. Des peaux rouges criards les avaient pris pour cibles, les ayant cloués nus au poteau de couleur. » Alors nous avons « Cible, leur, cible, leur. » Alors A, B, A, B. Les rimes redoublées, c'est une succession de rimes dans l'ordre croisé, ou embrassé, ou mêlé. Ce sont deux rimes qui se répètent et qui reviennent dans un grand nombre divers selon les différents schémas. A, A, B, A. A, B, A. A, A, B, A. Alors c'est une succession de rimes dans un ordre croisé, ou bien embrassé, ou bien mêlé. Mais il y a une succession et ça veut dire une répétition. Et finalement, les rimes mêlées, c'est le schéma de la disposition classique des rimes, plates, croisées, embrassées, peut se retrouver conjointement dans des suites où la succession est libre. Ça veut dire que le poète choisit comme il veut sa succession, soit des rimes plates, puis des rimes croisées, puis des rimes embrassées, il revient aux rimes croisées, il revient aux rimes plates. Alors, c'est une succession libre. ça s'appelle les rimes mêlées. Ils sont mêlées. Alors, les rimes embrassées, et il y a des rimes qui sont 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 des rimes. A, A. Par exemple, les rimes croisées, ou alternées en entrelacées, c'est le croisement d'une rime féminine et d'une rime masculine selon le schéma suivant. A, B. A, B. Donc, les rimes croisées. A, B. A, B. Donc, il y a des rimes qui sont des rimes croisées. Par exemple, un pass cible, alors on a cible tout le temps, l'heure. Cible, l'heure. Un pass cible, l'heure. Cible, couleur. Ce sont des rimes croisées. Les rimes doublées, ou les mutakarrées, sont des rimes doublées, A, A, B, A. A, B, A, A. A, A, B, A. A, A, B, A, A, A. C'est une succession de rimes dans l'ordre croisées, ou embrassées, ou mêlées. Akhiran, les rimes mêlées, ou le mutakarrées, il y a une rime dans le châir, il y a des rimes plates, il y a des rimes croisées, tout le monde embrassées, tout le monde croise, tout le monde est plat, il y a un mutakarrées. La strophe. Qu'est-ce qu'une strophe ? La strophe est une suite de vers soumise à un rythme déterminé. A l'origine, strophe était désignée par stanza, tirée de l'italien stanza, qui signifie repos ou arrêt. Pour les chansons, on parlait de couplé. À présent, le terme stanza désigne un poème composé d'un certain nombre de strophes. La strophe est caractérisée par une unité typographique et une unité semantique renfermant une idée ou un sens. Ça veut dire un terme. Alors, la strophe est par Il n'a pas de rapporteur d'éternel. Il n'a pas de rapporteur. On peut dire que la parole est, c'est l'étalienne. C'est ce que j'ai dit. C'est l'éternel. Pour l'éternel, on va parler de couple. Maintenant, la parole est. C'est un déjeuner. C'est un déjeuner d'éternel. C'est un déjeuner d'éternel. C'est un déjeuner d'éternel. تتميز l'strofe بوحدة typographية تكون أبيات مجتمعة تنفصل عن الأبيات التي تليها ووحدة في المعنى هناك دائما كل l'strofe تتكلم عن معنى وفكرة معينة l'strofe a leur different construction si l'strofe est composée d'un seul ver il s'appelle monostique ou monostiche s'il y a 2 ver 10 stick 3 ver 3 4 4 1 et puis qu'yne-t-il 6 1 7 8 9 1 10 11 12 13 14 15 16 alors ça dépend du nombre des ver dont est composée la strophe pour savoir quel est son nom pour les strofe 14 15 16 ce sont des strofe rarement utilisées à nos jours à présent nous allons aborder une application alors il s'agit d'un examen les questions premièrement on a donné un poème de la fontaine amis repris le coq je ne pouvais jamais apprendre une plus douce et meilleure nouvelle que celle de cette paix et se met une double joie premièrement faites le découpage syllabique de ces vers préciser le maître utilisé deuxièmement analyser le genre la qualité et la disposition des rimes des quatre premiers vers tout d'abord il s'agit d'une strophe de cinq vers qu'on appelle quintile le quintile maintenant passons au découpage et le maître le découpage a mis repris le coq je ne pouvais jamais je et ne on a compté le e parce que après le e de je il y a une consonne n et après le e de ne il y a une consonne p alors il y a douze syllabes il s'agit d'un alexandrin à prendre une regardez ici le e n'est pas compté parce que il y a une voyelle après à prendre une ici il y a une consonne après le p apprendre une plus douce c meilleure nouvelle alors il y a aussi douze syllabes c'est un alexandrin que celle le e à la fin n'est pas compté celle et aussi ici nouvelle alors deux syllabes il s'agit d'un dix syllabes deux sept te p quatre syllabes un tétrasyllabe et se met une double joie huit syllabes c'est un octosyllabe alors ainsi on a fait le découpage et on a nommé le nom des vers ce qu'on appelle le maître passons à la deuxième question la deuxième question elle est préférable de l'adresser sous forme d'un tableau alors dans la première colonne les numéros des vers la question a précisé de d'analyser quatre vers on va prendre le dernier mot de chaque vers c'est ce qui compte dans l'analyse jamais nouvelle clp et nous allons faire la transcription phonétique jamais nouvelle celle paix le genre alors commençons par le mot jamais il se termine par et alors il ne se termine pas par e la rime est masculine deuxième vers le dernier mot nouvelle il se termine par e alors c'est une rime féminine troisième vers celle il se termine par e un e prononcé celle alors c'est une rime féminine quatrième vers paix alors il se termine par et paix et non pas par e c'est une rime masculine passons à la qualité la rime du premier vers mais jamais mais regardons si le dernier vers paix alors on a et et les deux sons communs sont et un seul phonème alors c'est une rime pauvre un seul phonème seulement passons au deuxième et troisième vers les sons communs sont elle elle nouvelle celle elle elle alors nous avons deux phonèmes et l alors c'est une rime suffisante si nous avions par hasard deux rimes dont les sons communs sont plus de deux trois ou quatre il s'agirait d'une rime riche alors la disposition maintenant des rimes comme vous voyez on a et elle elle et alors ça veut dire on a a b b a alors ce sont des rimes embrassées merci pour votre attention notre vidéo a atteint sa fin à la prochaine vidéo incha'Allah à bientôt un un